Musique 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 Nouvelles semaines, nouvelles grâces, nous voici à nouveau réunis dans la Chambre des Secrets. Cette chambre dans laquelle nous nous sentons de mieux en mieux, cette chambre après laquelle nous soupirons toute la semaine. Dieu merci, la fin de la semaine est là, nous sommes vendredi aujourd'hui et c'est notre jour préféré. Je sais que vendredi est ton jour préféré, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est mon jour préféré de plus en plus. Bon, c'est vrai, le dimanche est encore plus préféré, mais j'aime énormément le vendredi parce que c'est l'occasion pour moi de pouvoir partager un moment privilégié avec chacune de vous. Donc, bienvenue dans la Chambre des Secrets. Je veux te bénir, je veux prononcer des grâces, des faveurs innombrables sur ta vie, que la bénédiction du Seigneur ne manque point dans ta vie et que cette faveur, cette grâce que j'ai prononcée puisse t'accompagner non seulement durant cette fin de semaine, mais qu'elle puisse aussi t'accompagner tout au long de la semaine qui vient. Comme tu le sais, nous sommes dans le Tour 931 et aujourd'hui, j'ai fait une petite escapade pour venir partager ce moment avec toi. Je te disais que c'est vraiment un moment privilégié que je ne veux manquer pour rien au monde. Alors, je veux t'inviter à t'inscrire en mode fidélité à la Chambre des Secrets. Ne manque pas ton rendez-vous et surtout, ne manque pas de le partager avec d'autres amis, de le partager avec d'autres sœurs en crise, même avec des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Puisque nous abordons des sujets qui intéressent toutes les femmes, ce sera l'occasion pour elles de découvrir la sagesse biblique, mais ce sera surtout l'occasion pour elles de rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, partage, like la page pour que davantage de femmes puissent avoir accès à cette bénédiction. Aujourd'hui, nous restons dans un topic, dans un thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière, c'est celui de l'amitié. L'amitié, c'est un mot qui rime avec « femme ». Vous savez, je l'ai dit la semaine dernière, c'est difficile d'être femme et de ne pas avoir des amis, de ne pas être une personne amicale. La femme est l'être social par excellence et vivre pour la femme, c'est avoir du monde autour d'elle, c'est avoir des relations, c'est avoir des amis, mais surtout de bonnes amies. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans notre thème sur l'amitié. La semaine dernière, nous avons parlé de l'ami de notre destinée. J'espère que depuis vendredi dernier, tu as pu discerner clairement quels étaient les amis de ta destinée. Si tu as discerné celles qui étaient les amis de ta destinée comme Ruth, c'est que tu as certainement discerné aussi les hors-pas. Mais tu sais, on les aime toutes. Voilà, on les aime toutes. Tu dois aimer tout le monde, c'est juste que tu dois savoir qui doit occuper quelle place. Et je prie que réellement, tu puisses clairement discerner les amis de ta destinée et marcher avec elles vers le plan merveilleux du Seigneur pour toi. Aujourd'hui, comme je le disais, on reste dans le thème de l'amitié. Nous allons parler d'une autre facette de l'amitié qui préoccupe énormément les femmes. C'est celle des amitiés brisées, des amitiés rompues. Vous savez qu'il y a un préjugé qui tend à être vrai, qui veut que la femme soit, c'est vrai, celle qui bâtit le plus facilement des amitiés, qui construit des amitiés, mais en même temps, celle qui les détruit tout aussi facilement. Quelqu'un dirait une amie de perdue, mille de retrouvée, mais en général, chez les femmes, ça va être une de perdue, une autre de retrouvée, encore une de perdue. Tu vois, donc les amitiés perdues, ça nous connaît en tant que femmes. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette problématique. Pourquoi est-ce que tes amitiés se brisent-elles ? Pourquoi est-ce que nous ne gardons pas nos amitiés longtemps, longtemps, longtemps ? Pourquoi est-ce que nous ne gardons pas toutes nos amies, toute notre vie, c'est ce dont nous allons parler sur la base de la parole de Dieu. Alors, tu vas prendre encore une fois une position de prière, parce que nous ne pouvons pas parler sur la base de la parole de Dieu sans inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de toute chose. On va donc baisser les têtes et confier ce moment au Seigneur. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, si tu es à la maison, si tu es au travail, si tu es en voiture, prends quelques secondes de silence, baisse la tête. Si tu es en voiture, ne baisse pas la tête. On tient à ta voix vivante. Voilà, mais entre dans une attitude de recueillement et nous allons ensemble confier ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ce précieux moment que tu nous donnes encore une fois de passer dans ta présence. Oui, une heure dans tes parts vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes tellement édifiés, Papa, par tout ce que tu nous apprends ici, par ce que tu nous donnes de comprendre, par ce que tu nous donnes de partager, Père, que nous réalisons que tu as conçu ce moment. C'est un rendez-vous privilégié et nous voulons l'apprécier à sa juste valeur. Merci Papa de prendre le contrôle. Merci d'inspirer toute chose. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur, de nous enseigner et de nous donner en même temps la force, Papa, de pouvoir mettre en pratique toutes ces bonnes paroles que tu nous communiques. Merci Papa de faire de nous des amis fidèles, des personnes fidèles en amitié, de faire de nous des personnes qui gardent leurs amis longtemps, longtemps, Papa, parce que l'amitié vient de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent, ô Dieu vivant. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci Papa. Merci Seigneur. Mon ami fidèle, c'est toi, mon ami fidèle, c'est toi. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Émane, émane, Emmanuel Émane, émane, Emmanuel Émane, émane, Emmanuel Émane, émane, Emmanuel Émane, émane, émane Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Tu es tout ce que j'ai de plus précieux Émane, 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 Emmanuel j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux emma tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux chantons emmanuel emma 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 dans mes moments de trouble je sais que tu es là emma emma même quand je pleure emma tu es et suis mes larmes emma 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 Zyxf 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 Zyxgh Zyxf à tout moment, si toi, Emmanuel, 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 Emmanuel. Seigneur, tu es l'ami fidèle, tu es celui dont nous avons le plus besoin. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisserais pas seuls, tu ne nous abandonnerais pas, mais en tout temps, en toute saison, Seigneur, tu serais auprès de nous, comme un ami fidèle, comme un consolateur, comme un conseiller, comme le meilleur de tous les amis, ô Dieu vivant. Seigneur, nous voulons nous souvenir cette promesse, Papa. Et aujourd'hui, Père, je veux réclamer la manifestation de cette promesse, Papa, dans la vie d'une femme qui se sent seule, dans la vie d'une personne qui a besoin d'une amie, d'un ami fidèle, ô Dieu vivant. Seigneur, remplis le cœur de quelqu'un, remplis le cœur d'une personne, Papa, ô Dieu, et que tout ce qui est solitude, Papa, soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout sentiment de solitude, Papa, soit vaincu au nom de Jésus. Ô Père, toi qui appelles tes serviteurs amis, tu connais mieux que quiconque, Papa, la valeur de l'amitié, Père. Je prie, ô Dieu de gloire, qu'une amitié qui était en train de se détruire soit restaurée. Je prie, Papa, qu'une amitié que toi-même tu as initiée, Papa, puisse se fortifier et continuer à grandir dans le temps. Ô Dieu, je prie, Père, qu'une personne qui a besoin d'amis, puisse, Seigneur Dieu, entendre cette parole que tu prononces. Il n'est pas bon qu'une personne soit seule, Papa. Et alors, Papa, que tu prononces cette parole, Père, tu envoies l'ami tant attendu, tu envoies, Papa, l'ami dont il est besoin, Père, dans la vie de tes filles, dans la vie de tes servantes, Papa. Merci, Père, parce que tu es 10 filles. Ô Dieu de gloire, les amis, tu permets que des groupes d'amis puissent se former, mais se former sur la base de ta parole, Papa, se former pour des raisons saines, se former pour s'aiguisés, Papa, et pour se tirer mutuellement vers leur destinée. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Père, restaure la notion de l'amitié. Ô Dieu de gloire, dans ce temps, dans cette saison, dans ce monde où plus rien ne semble avoir de la valeur, Papa, restaure les valeurs, restaure les valeurs, Papa, et qu'encore, ô Dieu, comme autant d'autres fois, l'amitié devienne une valeur sûre, Papa, une valeur certaine, ô Dieu vivant. Merci, Père. Alléluia. Seigneur, tu es là, et mon cœur a tant besoin de toi, nos cœurs ont tant besoin de ce tamis fidèle, nos cœurs soupirent après toi, j'ai tant besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, J'ai besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, J'ai tant besoin de toi, Une femme dans cette chambre a besoin de toi, Nous avons besoin de toi, Père, Nous avons besoin de toi, Père, Viens nous montrer le chemin, Viens nous montrer le chemin, Nos cœurs souffrent après toi, Ouvre nos yeux, Seigneur, D'après ta parole, Que nous comprenions, Seigneur, Tu tiens tout l'univers, Et nos vies sont dans ta main, Tu tiens tout l'univers, Et nos vies sont dans ta main, Papa, tu tiens tout l'univers, Tout l'univers, Et nos vies, Nos vies sont dans ta main, Sont dans ta main, Une femme déclare, Tu tiens tout l'univers, Et nos vies, Et nos vies, Nos vies sont dans ta main, Sont dans ta main, Tu tiens tout l'univers, Toutes nos vies, Seigneur, Nos vies sont dans ta main, Dans ta main, Dans ta main, Tu tiens tout l'univers, Tu tiens tout l'univers, Tu tiens toutes les vies, Si c'est tout l'univers, Jésus, Et tu es capable de nous conduire Vers la bonne personne, Et tu es capable de nous conduire Vers la bonne amitié, Au travers de ta parole, Enseigne-nous, Enseigne-nous, Dans ta main, Parler d'amitié, C'est aussi parler d'amitié brisée, D'amitié perdue, Parce que qui peut dire Qu'elle a jamais perdu des amis ? En tout cas moi, Tout au long de mon parcours de vie, Tout au long des années, Tout au long des saisons de ma vie, J'ai eu des amis, Et j'en ai perdu aussi beaucoup. Donc en fonction des saisons, En fonction des époques, En fonction des circonstances, J'ai eu des amis, J'avais des amis, J'ai eu une amie, Un tel, Une amie, Une telle, Un ami, Un tel, Qui ne sont plus forcément présents Dans ma vie aujourd'hui. C'est dire que, C'est vrai, L'amitié est quelque chose de fort, C'est une valeur sûre Quand elle est bien menée, Mais nous devons reconnaître que, Tous les amis, Ne sont pas des amis éternels, Tous les amis, Ne se tirent pas, Jusqu'à la fin de sa vie. Et on a coutume même, De faire la différence, Entre les meilleurs amis, Ou la meilleure amie, Et les amis lambda, Les copines lambda, Pour dire que, Il y a ce type d'amis là, Qu'on va avoir pour longtemps, Et puis, Il y a un autre type d'amis, Qui seront des amis de court terme, Ou des amis à moyen terme, Etc. Voyez, Donc, perdre les amis, Fait partie, En fait, De la vie. C'est juste que, C'est un symptôme, Par contre, Qui se, Qui se voit plus facilement, Qui se voit plus couramment, Dans la vie des femmes. On dit souvent, Que les hommes, Gardent plus longtemps leurs amis, Par rapport aux femmes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un préjugé ? Je te laisse en témoigner, Je te laisse donner une réponse à ça. Quelles sont les situations, De tes différentes amis, Que tu as eues, On va dire depuis le CP1, Depuis la maternelle même. Tu as eu des amis, Tu as eu les amis de la maternelle, Les amis du CP, Les amis du primaire, Après, C'étaient les amis du collège, Du lycée, Et si tu es à l'université, Tu as peut-être des amis, De nouveaux amis aujourd'hui. Si tu es une femme mariée, Comme moi, Tu as eu des amis à l'université, Qui ne sont plus forcément là, En ce moment. Donc, Tu peux toi-même, Rependre de savoir si, Là, Le préjugé qui dit que, Les femmes ont tendance à perdre leurs amis, Est vrai ou pas. Ce qui est sûr, Les amis, On ne les a pas pour toujours. Et si tu es honnête avec toi-même, Tu vas te rendre compte que, En fait, Chaque saison, Vient avec son bagage d'amis, N'est-ce pas ? Avec son paquet d'amis, Et chaque saison qui passe, Passe aussi avec son paquet. J'ai failli dire périmé. Mais, En fait, Ce n'est pas périmé. Mais, En fait, Ce n'est pas loin de ça. La vérité, C'est que ce n'est pas loin de ça. Vous voyez, C'est comme si, En fait, Il y a des amitiés qui ont une date de péremption. Tu vois. Donc, Quand la saison est passée, L'ami s'évapore aussi avec cette saison-là. Donc, Est-ce que c'est quelque chose de positif ? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ? Ce que je sais, C'est que, En général, En tant que femme, On a envie de garder nos amis. Il y a donc ces amis-là qu'on va perdre de façon naturelle. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a aussi ces amis dont la séparation va être l'objet d'une rupture brutale et ou douloureuse. Vous voyez. Donc, On peut perdre des amis de façon naturelle, Selon le parcours de la vie, Comme je viens de l'expliquer. Mais on peut aussi perdre des amis avec choc, Avec douleur, Avec confrontation, Avec… Voilà. Donc, Ce n'est pas toujours que la disparition des amis. Le fait de tourner la page sur une amitié se vit facilement. Et je disais donc qu'en tant que femme, On aimerait faire l'impasse sur cet épisode ou ces épisodes de nos vies Qui veulent que nous perdions nos amis. En tout cas, Personnellement, Moi, j'aurais souhaité garder toutes mes amies. Pour la plupart, Mes amis ont changé sans choc, Juste selon le cours de la vie. Mais il arrive effectivement que d'autres personnes vivent des amitiés Et on vienne à briser ces amitiés-là d'une façon ou d'une autre. Alors, Qu'est-ce qui va entraîner des amitiés brisées? Qu'est-ce qui va venir rompre tes amitiés? Qu'est-ce qui va venir briser le cours, n'est-ce pas, d'une amitié dans ta vie? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais t'inviter donc à être super attentive. J'ai préparé 10 points. Voilà, j'ai noté 10 points. On va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler de 5. On va en voir 5. Donc, c'est la première partie de notre thème sur Pourquoi tes amitiés se brisent-elles? Nous allons tout de suite rentrer dans la parole de Dieu qui va servir de base à notre échange de ce jour et prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 15 à partir du verset 35. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur » pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, nommé Marc. Donc, Jean Marc, « Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la panphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Est-ce que tu peux dire « Amen » ? C'est vrai que le texte que j'ai lu n'est pas un texte qui est relatif à des sœurs. Il ne met pas en scène des femmes. Il met plutôt en scène des hommes. Je l'ai choisi volontairement pour que tout de suite le préjugé qui veut que les amitiés soient facilement brisées entre les femmes soient levées. Donc, la Bible nous parle ici de deux amis, d'une amitié très très forte, d'une amitié de ministère qui s'est brisée par des circonstances que le texte nous évoque. Et ici, il ne s'agit pas de femmes. Voilà, c'est bien des hommes. Pour dire que la chose de perdre les amis, les amitiés brisées n'est pas seulement conjuguée au féminin, mais même les hommes peuvent perdre leurs amis. C'est donc une question d'humains, en fait. C'est parce qu'on est des humains, c'est parce qu'on est des êtres humains, c'est parce que nous sommes vivants, c'est parce que nous vivons, c'est parce que nous avons de l'activité que nous allons avoir des amis et que ces amitiés-là, pour un certain pourcentage, vont être brisées. Dans notre texte ici, la Bible nous parle donc des circonstances, en fait, qui ont emmené l'amitié entre Paul et Barnabas à être brisées. Vous savez que quand on lit le début des actes des apôtres, on voit Paul et Barnabas très unis dans le ministère. Barnabas, en fait, a été l'une des premières personnes qui a vraiment donné la main d'association à Paul. Alors qu'il était entré dans le ministère d'une manière « suspecte », on ne comprenait pas comment quelqu'un qui persécutait l'Église, dans un premier temps, soit maintenant soi-disant serviteur de Dieu et tout. Et pendant que plusieurs étaient méfiants à l'égard de Paul, Barnabas a eu confiance, il a eu foi, il a cru dans le ministère de Paul et il lui a donné la main d'association. Alors, Paul a saisi cette main d'association et une grande amitié s'est développée entre ces deux hommes, une grande amitié qui a été au bénéfice de l'Évangile, puisque à travers les actes des apôtres, nous voyons comment ils ont traversé ville après ville pour annoncer la parole du Seigneur toujours unie dans un même esprit. Donc, l'histoire aurait pu continuer comme ça et rester tout aussi belle, mais malheureusement, les histoires d'amitié ne s'écrivent pas toujours comme des contes de fées. Il y a des réalités qui vont entrer en ligne de compte, qui vont venir bousculer l'amitié, qui vont venir la sécouer, qui vont venir, j'allais dire, éprouver l'amitié. Donc, l'amitié est donc un trésor, c'est un trésor qui va passer par le feu. Je suis en train de dire à une personne que, ne va pas imaginer que tu vas développer des amitiés et que rien ne va venir sécouer cette amitié, rien ne va venir éprouver votre amitié, tu vois. Donc, l'amitié va aller chercher la notion de la fidélité. La parole de Dieu dit, beaucoup proclament leur bonté, ça veut dire que, bon, on peut rencontrer des personnes gentilles, on peut rencontrer des personnes extraordinaires, on peut rencontrer des personnes trop chiques, on peut rencontrer des personnes avec qui vraiment le chaud est ouais, comme on dit. « Mais il faut savoir qu'un jour ou quelque part, à un carrefour, l'amitié sera éprouvée. » Une amitié qui n'est pas éprouvée ne pourra pas prouver qu'elle est une véritable amitié. Et avant d'aller plus loin, je veux revenir même sur les premières heures de l'humanité et parler de cette amitié qu'il y avait entre Adam, Ève et Dieu. Vous voyez, la Bible dit que Dieu venait dans le jardin rencontrer Adam et Ève comme des amis. C'est vrai qu'il était leur père, il était leur créateur, mais quand ils venaient dans le jardin, en lisant les textes, on sent cette atmosphère amicale, cette complicité, cette forte amitié qu'il y avait entre Dieu et ses deux créatures. Et vous savez, moi je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi Dieu avait laissé le diable venir troubler une telle harmonie. Le jardin était tellement paisible, tellement chic, tellement bien sans le serpent, sans le diable. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Dieu laisse le serpent entrer en scène? Alors, un jour, je sais que ce n'est pas la totale vérité, je veux dire, ça n'explique pas tout, mais une fois le Saint-Esprit m'a dit, c'est simplement parce qu'il fallait que l'amitié entre Adam, Ève et Dieu soit testée. Voilà, il fallait que ce soit testé. Si tu as un ami et que vous vous êtes accordé sur des choses, on va tester l'amitié pour voir si chacun va respecter les termes du contrat de l'amitié, n'est-ce pas? Donc, l'amitié entre Adam et Dieu, entre Ève et Dieu a été testée et quelque part, ils ont été trouvés très légers. Et c'est comme ça que cette amitié aussi s'est brisée. Et donc, là, on voit que l'amitié entre Paul et Barnabas est sécouée. Le serpent entre en scène et il vient pour essayer de diviser ces deux amis-là qui sont en train de gagner toute l'Asie juive, toute l'Asie mineure à Dieu. Tu vois, donc, il faut savoir que plus tu as une amitié productive, plus tu as une amitié qui est en train de te tirer vers ta destinée, plus cette amitié sera susceptible d'être testée. Vous voyez, beaucoup vivent leur amitié sans imaginer qu'un jour, cette amitié-là sera confrontée au feu, cette amitié sera confrontée à l'adversité. On imagine que les jours de notre amitié seront toujours beaux, seront toujours extraordinaires, seront toujours merveilleux. Vous voyez, toujours restant dans la parole de Dieu, on peut citer Job, vous voyez, on peut citer Job et ses amis. La Bible dit que lorsque Job a tout perdu, quand il est tombé malade, tous ceux-mêmes qui gravitaient autour de lui, des personnes-mêmes qui pensaient que c'étaient ses amis, tout le monde a disable, tout le monde a disparu. Donc, amitié rompue. Je pense que, bon, il y avait des personnes avec qui Job faisait ci, faisait ça, et brusquement, tout le monde avait disparu, à part ses meilleurs amis, n'est-ce pas, qui sont venus de loin, et il semble que ses amis-là étaient loin, ils sont venus de loin, venir auprès de leurs amis. Mais quand on lit les textes de Job, on se rend compte que l'amitié aussi a été ébranlée, a été testée, vous voyez. Donc, les amis essayent de faire comprendre à Job qu'il est coupable. Job se défend, il veut faire comprendre à ses amis qu'il n'est pas coupable. À un moment donné, Job a juste envie de leur dire, écoutez-vous, vous m'emmerdez, j'ai plus envie que vous soyez mes amis, parce qu'on ne se comprend pas, vous voyez. Donc, les questions de difficulté dans l'amitié, les amitiés qui se brisent, c'est aussi vieux que l'humanité. C'est juste que maintenant, nous allons essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une amitié qui se brise. Il y a des raisons douces et il y a des raisons beaucoup plus violentes. Dans le cas de Paul et Barnabas, ça a été un désaccord. Un désaccord, ils ne partageaient pas la même opinion sur l'attitude de Jean-Marc. Vous voyez. Donc, quand on lit les textes bibliques et puis quand on va un peu dans les commentaires et tout, Paul est décrit comme quelqu'un d'assez rigoureux, quelqu'un de très ferme, de rigoureux, qui met les points sur les îles, là où il doit être, chaque chose à sa place. Il n'est pas dans la distraction, il n'est pas dans les boubouilles, boubouilles ou bien je ne sais pas comment vous dites, voilà. Il n'est pas dans sa Paul, avec lui, tout est OK ou bien ce n'est pas OK. Et donc, il s'est confronté à Barnabas qui était quelqu'un de beaucoup plus conciliant, quelqu'un de beaucoup plus souple. Vous voyez. Donc, des amis qui ont marché ensemble sont confrontés à un moment donné à une divergence d'opinion parce qu'à la base, ils ont des tempéraments différents. Tu vois. Ils ont des tempéraments différents. Et du coup, chacun a une opinion, mais malheureusement, un Corinthien 13 n'est pas mis en pratique. Chacun reste ferme sur sa position et voilà, l'amitié est brisée. Barnabas prend Jean-Marc, il va d'un côté, et Paul prend Silas, Paul prend Silas et il va d'un autre côté. Dis avec moi, amitié brisée. Amitié brisée. Eh oui, ma chérie, je sais que tu as vécu des choses comme ça. Tu avais une amie peut-être en terminale, tu avais une amie en troisième. Tu te disais non, rien ne pourra nous séparer. Et puis, il y a eu des situations qui sont arrivées, il y a eu des événements qui se sont produits et vous avez été séparés, l'amitié a été brisée. Alors, quels sont les éléments qui peuvent briser l'amitié ? On vient de parler d'un premier élément qui est la divergence de tempérament. La divergence de tempérament. Si vous êtes des amis et que vous n'avez pas le même tempérament, il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, l'amitié sera éprouvée. L'idée, lorsqu'on bâtit une amitié, en fait, ce n'est pas d'être ami forcément avec des personnes avec qui on partage forcément la même opinion. Ce n'est pas d'être, n'est-ce pas, ami avec les personnes avec qui on a exactement le même point de vue. Sinon, en fait, l'amitié serait infructueuse. Parce que ce qui est beau dans l'amitié, justement, c'est que chacun puisse apporter quelque chose de différent. Donc, à la base, si on va dans la définition de l'amitié, normalement, la différence d'opinion, la différence de tempérament, la différence de caractère devrait être un élément constructif pour l'amitié. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ça va être un élément de divergence, ça va être un élément de distension, ça va être une cause de rupture de l'amitié. Ce qui est demandé dans l'amitié, ce n'est pas forcément, comme je disais, d'avoir le même tempérament. Mais en fait, c'est de pouvoir se mettre d'accord. Vous voyez, se mettre d'accord ne signifie pas qu'il faut avoir exactement le même tempérament. Pas du tout. Vous voyez, on n'a pas besoin de jouer exactement la même note pour pouvoir se mettre d'accord. Vous voyez, et on va souvent prendre l'exemple de la musique. Pour qu'il y ait une belle harmonie, on va avoir l'apport de notes différentes, de sonorités différentes, n'est-ce pas ? Donc, quand tu entres dans une amitié, ne cherche pas que ton ami soit ta copie identique. Voilà, si tu t'habilles comme si l'ami doit s'habiller de la même façon. Tu marches comme si l'ami doit marcher de la même façon. En fait, si vous êtes dans cette logique, vous n'êtes plus des amis, vous êtes des jumelles. Vous êtes des jumeaux. Vous voyez, l'amitié répond à une autre logique. On va se mettre d'accord. Et l'accord de l'amitié est très important parce que, justement, elle, elle tire sa source de deux éléments différents. Quand on devient ami, on choisit d'être des amis, mais on n'a pas forcément le même background, on n'a pas la même famille, on n'a pas la même origine, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas eu les mêmes habitudes. Vous voyez, on n'a pas forcément même le même métier, ni même les mêmes talents. Vous voyez, mais on décide de se mettre en accord pour bâtir une belle amitié. Je suis en train de dire à une sista qui stresse son amie pour qu'elle porte exactement les mêmes tissus qu'elle, qu'elle aient le même sac, les mêmes chaussures, les mêmes façons d'écrire et des fois même la même façon de signer, que tu n'es pas en train de bâtir ce qui va solidifier votre amitié. Tu vois, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que le seul jour où une va exprimer sa véritable pensée, c'est-à-dire qu'elle va sortir de cette uniformité, alors l'amitié va être sécouée et l'amitié va se briser. C'est ce qui est arrivé à Paul et Barnabas. Ils avaient toujours parlé de la même voix, certainement jusque-là, ils voyaient les choses de la même façon. Et puis un jour, ils se rendent compte que non, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Mais si vous ne voyez pas les choses de la même façon, ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer, n'est-ce pas ? C'est là même que l'amitié commence. Dis avec moi, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Donc, le premier élément qui va venir bousculer l'amitié à tort, c'est la différence de tempérament et la différence de caractère. Le deuxième élément qui peut venir bousculer une amitié, c'est la distance. C'est la distance. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec le développement des nouvelles technologies, avec tout ce qui est réseaux sociaux, il est difficile de rompre le contact, en fait, de façon totale et définitive avec les personnes. Donc, en fait, il y a un lien, un pseudo-lien, il y a une illusion de lien qui est là et qui peut nous faire croire aujourd'hui que la distance ne compte plus. Vous voyez ? Que la distance ne compte plus. Mais la vérité, c'est que cette expression qui dit « loin des yeux, loin du cœur », agit et est tout à fait vrai. Mais, tu vois, à mon sens, les nouvelles technologies n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à remplacer la proximité, qui est un élément essentiel de l'amitié. Donc, la proximité va être un ingrédient indissociable de la préparation, de la recette de l'amitié. Pour être amie, il faut se voir, il faut se parler, il faut partager des moments ensemble, il faut avoir des choses ensemble. Donc, amitié signifie ensemble, vous voyez ? Donc, on est amie justement parce qu'on est ensemble. Et il peut donc arriver que des amis se retrouvent séparés par plusieurs kilomètres, n'est-ce pas ? Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, cette amitié-là va commencer à s'effriter parce que, de façon inéluctable, la distance, pardon, est mauvais ingrédient pour l'amitié. Vous voyez, non ? Donc, être amie, ça prend vraiment de s'investir physiquement, de consacrer du temps à l'amitié, d'avoir des rencontres, de visiter, de partager des moments ensemble. Donc, tout ce que vous avez comme amie sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on se tague de dire, j'ai 10 000 amies, j'ai 7 000 amies, j'ai 2 millions d'amis sur les réseaux sociaux. Oh, ma chérie, tu n'as pas d'amis. C'est ça qui est la vérité. Tu n'as pas d'amis, tu vois. Donc, si aujourd'hui, tu es en train de te tromper toi-même en multipliant les amis sur les réseaux sociaux au détriment de véritables amitiés, de proximités, d'un véritable partage avec des personnes physiques réelles dans ton proche environnement, c'est que tu n'es pas en train de construire des amitiés. En réalité, tu es en train de te préparer à briser tes amitiés et à ne plus en avoir. Il y en a même qui ne vont même pas attendre que la distance se crée. On n'est pas allé à Honolulu, on n'est pas à New York par rapport à Abidjan, on est dans la même ville, dans le même quartier, mais on estime que désormais, les réseaux sociaux sont là. Donc, on peut se parler sur Facebook, on peut se parler par WhatsApp, on peut se, à peine même si on se téléphone, on peut se Snapchatter, voilà. Donc, et beaucoup pensent que, ouais, ça c'est suffisant pour bâtir l'amitié, pour bâtir l'amitié. Ce qui va se passer, c'est que tes amis vont s'éloigner de plus en plus et elles vont se lier avec des personnes qui sont beaucoup plus réelles, qui sont beaucoup plus physiques, qui sont beaucoup plus présentes dans leur proche environnement. Alors, la meilleure amie, le meilleur ami va toujours être quelqu'un qui habite près de chez soi, quelqu'un qui est dans notre environnement proche. Si tu as un meilleur ami qui a été meilleur ami pendant de longues dates et que la personne s'éloigne, il y a des chances que cette amitié subsiste, mais tu te rendras compte qu'elle sera toujours confrontée au temps. Plus le temps va passer, plus cette amitié va s'aménuser, plus cette amitié va perdre sa force, plus cette amitié va perdre sa vitalité, tu vois. Donc, si l'ami est parti loin, à un moment donné, il faudra que l'un ou l'autre fasse un mouvement vert. Dis avec moi un mouvement vert. Alors, on va lire par exemple un texte très édifiant dans 1 Corinthien 7, 1 Corinthien 7, le verset 5 qui dit, c'est un texte que j'aime beaucoup. Alors, 1 Corinthien 7, le verset 5, les filles, dit ceci. On lit le texte, mais il faut avoir un esprit simple, un esprit normal. Alors, le texte dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. » Tu vois, je sais que tu es en train de rire, parce que ça, ce verset-là, c'est l'un des versets préférés des frères. Je m'en suis rendue compte, et je sais de quoi je parle. Les frères aiment particulièrement ce verset. Mais aujourd'hui, on va leur emprunter le verset, puis leur dit, les frères pardonnés, restez tranquilles. La parole de Dieu, elle est vaste, elle est large. On peut la retourner dans tous les sens. Vous voyez, quand on la tourne comme ça, elle a son sens. On la retourne comme si elle a toujours un sens tout aussi valable. Donc, aujourd'hui, souffrez que je n'applique pas ce texte à la relation conjugale, n'est-ce pas? Mais que je vienne l'appliquer à l'amitié. Vous voyez, donc la Bible dit que si deux personnes même sont mariées et qu'elles se privent l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une distance, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le diable va s'infiltrer et l'amitié, la fraternité, la complicité va commencer à être à mal, tu vois. Donc, si un couple même qui est allé devant le maire, qui a signé des papiers, souffre de la distance, à combien plus forte raison des amis, tu vois? Vous n'avez rien signé, aucun contrat de fidélité. Maintenant, la distance est là, tu vois. Quand la distance est là, elle va porter un coup de massue à l'amitié. Il faut donc trouver le moyen de retourner ensemble. Il faut trouver des espaces ensemble. Donc, en fait, je suis en train de dire qu'il y a ce type d'amis qui vont se laisser gagner par une suroccupation. On est des amis, on faisait des choses ensemble, quelqu'un a eu un nouveau boulot ou de nouveaux challenges, etc. Et la personne reste focalisée, focalisée, toute son énergie, sur son travail, sur ses activités. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ses amitiés vont commencer à se briser, tu vois. Et pour ne rien te cacher, j'avoue que moi, c'est quelque chose dont j'ai parlé avec le Seigneur ces derniers temps. Tellement je suis occupée, occupée, occupée. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, dans cette affaire de te servir-là, moi je vais perdre tous mes amis. C'est quoi ce deal ? Donc, il y a des deals où si tu ne fais pas attention, tu vas perdre tes amis, tu vois. Et alors, Dieu merci, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, moi je n'ai pas pris tout ton temps, tu es mal organisée, ce n'est pas moi. Tu vois, donc je suis en train de me réorganiser pour remettre mes amitiés, n'est-ce pas, si ce n'est pas au centre de ma vie, mais quand même dans le mouvement de ma vie. Tu vois, il faut trouver du temps pour les amis, voilà. Et savoir que la distance va porter atteinte, même aux amitiés les plus solides. Le point 3, c'est le manque de sincérité. Le manque de sincérité qu'on pourrait encore appeler hypocrisie, voyez. Donc, quand vous regardez dans le dictionnaire, l'hypocrisie va être définie comme l'attitude qui consiste à dissimuler son véritable caractère, ses véritables intentions, ses véritables mobiles, ses véritables actions, etc. Donc, quand dans une amitié, il y a un manque de sincérité, il y a un manque de transparence, il y a un manque de vérité, et l'amitié peut être brisée à partir du moment où l'un des partenaires de l'amitié se rend compte qu'il n'est pas l'objet d'une transparence, qu'il ne vit pas dans un environnement, dans une relation transparente, dans une relation de vérité, dans une relation de sincérité. Ça va porter atteinte à l'amitié parce qu'on va avoir une crise de confiance. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent bâtir des amitiés, qui veulent être amies avec toi ou toi-même. Tu veux être amies avec des personnes sans sincérité. Ça, c'est carrément pas possible parce que la sincérité, la vérité, la transparence, c'est l'autre ingrédient incontournable de l'amitié, de l'amitié vraie. Je veux avoir des amis, je dois être vrai, je dois être sincère, je dois être véritable, vérité. Je dois me montrer sous mon vrai jour, sous mon jour, le véritable. Ne pas être derrière des masques, ne pas jouer un rôle, ne pas se cacher derrière des attitudes qui ne sont pas notre vrai moi. En fait, vous voyez, donc, on ne peut pas développer de véritables amitiés avec une personnalité empruntée. Si tu empruntes une personnalité, tu auras aussi des amis empruntés. Parce que le jour où les amis empruntés vont se rendre compte que tu as une personnalité empruntée, le contrat sera rompu, tu vois. Donc, la vérité est un élément essentiel dans l'amitié. Il y a le fait de dissimuler, n'est-ce pas, sa véritable identité, sa véritable personnalité, ses véritables actions. Mais il y a aussi le fait de ne pas être sincère parce qu'on ne dit pas à l'ami la vérité, par exemple. On ne lui dit pas ce qu'on pense vraiment, vous voyez. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce qu'on se dit, quand on est ami avec une personne, c'est justement pour aller toujours dans le même sens que cette personne. On a parlé tout à l'heure de l'accord, vous voyez. Deux marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. OK, on est d'accord sur quoi, vous voyez. On est d'accord sur quoi. Pour moi, le premier élément sur lequel il faut être d'accord, c'est le fait qu'on doit partager des choses vraies. On doit partager des choses réelles ensemble. On doit partager des vérités ensemble. On ne peut pas bâtir une amitié sur le mensonge. On ne peut pas bâtir une amitié sincère si on n'est pas capable de dire ne serait-ce qu'une once de vérité à son ami. Vous voyez. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont narcissiques. Il y a des personnes qui n'ont juste pas envie qu'on leur dise la vérité. Mais si tu rencontres une telle personne, c'est en même temps que ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas besoin d'amis. Vous voyez, parce que la parole de Dieu dit que les blessures, c'est-à-dire la parole vraie d'un ami, prouve sa fidélité. Tu vois. C'est justement la personne qui te dit la vérité. C'est justement la personne qui est vraie. C'est justement la personne qui est capable de te dire quand quelque chose n'est pas à sa place, quand quelque chose ne devrait pas être. C'est justement cette personne-là qui est ton véritable ami ou ta véritable ami. Alors, l'amitié va se briser lorsque l'on brode, n'est-ce pas, un environnement amical avec du fil de mensonges, avec du fil de tromperie, avec, n'est-ce pas, des éléments d'escroquerie. Vous voyez. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir des amitiés intéressées. Donc, de base, une amitié intéressée est une amitié hypocrite. C'est une amitié qui n'est pas basée sur la sincérité. Et donc, qui va avoir tendance à être brisée dès que la vérité se fera jour. Vous voyez. Donc, il est important d'être sincère, d'être vrai, comme le proverbe 27, 6 que je viens de citer le dit. Il faut être capable de blesser son ami quand cela est nécessaire pour qu'ensemble, on puisse grandir, pour que la blessure puisse produire quelque chose d'essentiel pour la vie de l'autre. Vous voyez. Si vous avez une amie qui vous passe constamment la pommade dans le sens du poil, qui vous passe la poudre dans le sens du poil, vous devez savoir que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Voilà. Parce qu'il y a le fossé dans lequel vous allez tomber qui n'est pas loin. Sinon, il y a le fossé dans lequel le dit ami ou la dite ami va bientôt vous pousser qui n'est pas loin. Vous voyez. Donc, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que mon ami est tout le temps d'accord avec moi, surtout quand vous-même vous savez que vous avez un développement qui n'est pas logique. Vous êtes sur un sujet, vous prenez un chemin qui n'est pas logique, mais vous voulez que tout le monde soit de votre avis et particulièrement votre ami. Vous voyez. Si vous développez de telles attitudes, vous pouvez être sûr que vos amitiés vont se briser parce qu'à un moment donné, l'ami qui sera fatigué de jouer un rôle et qui aura bien envie de retrouver sa véritable personnalité, d'entrer dans son propre rôle, va dire « Écoute, merci, pour le prochain épisode, cherche quelqu'un d'autre. » Tu vois. Parce qu'on ne peut pas rester dans le mensonge indéfiniment. Le quatrième élément qui va venir briser les amitiés ou qui va agir comme un élément déstabilisant, un élément, un catalyseur de la rupture dans une amitié, c'est l'excès. L'excès. Voilà. Et j'allais dire « L'excès de manifestation amicale ». Vous voyez. Il y a un proverbe qui dit que tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible. Vous voyez. C'est vrai, on a parlé et reparlé de l'amitié. Nous avons tous besoin d'amis. Nous avons besoin d'avoir des amis. Nous avons besoin de vivre nos amitiés. Comme je l'ai dit, on a besoin d'avoir des moments avec nos amis. On a besoin de passer du temps. On a besoin d'avoir des activités, de sortir avec nos amis, de partager des moments essentiels avec nos amis. Mais, dis avec moi, mais, mais, tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible. Même si tu as la meilleure des amis, la copse ne sue jamais rencontrée. Sue, dessus, dessus. Elle ne t'abandonne jamais. Mais elle est toujours là pour toi, toujours avec toi, toujours. Ton pied, son pied. Ton deuxième pied, son deuxième pied. Elle peut même garder un seul pied pour toi. Elle est toujours présente. Toujours présente. Je t'assure que c'est une amitié qui ne peut pas durer dans le temps. Parce que la nature a horreur de l'excès. C'est pour cela que le proverbe dit que tout excès est nuisible. Si tu as une amie qui est là 24 heures sur 24, tous les jours, dans ton téléphone, dans ta maison, partout, tu ne peux pas faire un pas sans cet amie. Il y a ce type d'amis, là, par exemple, qui ont tellement l'impression d'être votre amie, ils sont tellement votre amie, qu'eux-mêmes, ils viennent s'asseoir dans votre bureau. C'est-à-dire, à 8 heures, quand tu arrives, l'ami arrive à 8 heures 2. Si même vous n'êtes pas dans la même voiture. Bon, tu viens chercher quoi au travail de ton amie? Si ce n'est pas pour la distraire et l'empêcher de travailler. Oh non, c'est ma cobsue, vraiment, il faut que je sois là, j'ai besoin, elle a besoin de moi, là, je suis là. Si elle a un petit truc, je gère, je gère, je gère. Bon, toi, tu ne fais rien de tes journées. Vous voyez? Et il y a des amitiés comme ça. Vous voyez? Il y a des amitiés comme ça. C'est vrai que si on veut se dire la vérité, c'est le genre d'amitié, en fait, ce genre d'amitié envahissante, on va les rencontrer souvent lorsque il y a une amie socialement pourvue, socialement élevée, qui a beaucoup de moyens et que l'autre n'en a pas. Celle qui n'en a pas va avoir le sentiment qu'elle doit être 24 heures sur 24 dans la vie de l'autre. Mais non. Tu vois? Ce qui va se passer, c'est que l'autre va commencer à avoir le sentiment d'étouffement. Vous voyez? Donc, une amitié va se briser. On va chercher à la roue, à y mettre fin lorsque l'on se sent étouffé dans cette amitié. Donc, il y a ces amies-là qui s'accrochent, par exemple, à une amie socialement élevée ou politiquement introduite. Elles se disent, il faut absolument que je reste amie avec cette personne-là. Comme ça, je sais qu'elle peut m'ouvrir telle porte, elle peut m'ouvrir telle porte. Et on imagine que l'omniprésence va être favorable. Donc, il y a ce modèle. Et puis, il y a le modèle de ces amies-là, en fait, qui sont émotionnellement dépendants. Vous voyez? Donc, il y a un type de personnes qui sont émotionnellement dépendantes. Ils ont constamment besoin de sentir l'ami à côté, d'entendre l'ami, d'entendre les encouragements, d'entendre les félicitations, d'entendre. En fait, c'est des personnes qui sont émotionnellement dépendantes. Et donc, leur amitié devient une amitié envahissante. Tu vois? C'est le type d'ami qui va t'appeler et faire 50 minutes au téléphone, deux heures au téléphone, oubliant que tu as des impératifs dans la journée. Tu vois? Elle imagine que, en fait, votre amitié, c'est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il n'y a aucune amitié qui est l'alpha et l'oméga. Tu vois? Même si tu as le sentiment que tu es juste trop importante pour ton ami, sache qu'il y a un moment où il faut mettre pause. Dis avec moi, pause. Pause. Tu as besoin d'une petite pause dans l'expression de ton amitié. Sinon, c'est une amitié qui devient trop pesante. Elle devient trop lourde. Elle devient trop compliquée. Compliquée. Tu vois? Et en général, quand vous avez un conjoint qui n'aime pas l'ami de sa femme, ça va être à 80% parce que c'est une amie envahissante. Too much. Elle fait juste trop. Elle est trop présente. Vous voyez? Elle est trop présente. Pour ne pas vous cacher, il y a même des amis même qui imaginent qu'elles peuvent être dans la chambre même conjugale. Dis avec moi, hey! Ça vient d'où ça? L'amitié a ses limites. L'amitié, j'allais dire, a ses horaires. Tu vois, non. L'amitié a ses horaires. On ne peut pas être ami 24 sur 24. On ne peut pas être en train de gérer une amitié 24 sur 24. Et la parole de Dieu le dit clairement. Vous savez, j'aime trop la parole de Dieu parce qu'elle a une réponse. Elle a un mot pour chaque situation. Tu vois? Là, j'ai parlé des amis et puis je suis restée gentille. Je n'ai même pas évoqué les mangeurs de chez les gens. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas parlé de ça. Tu vois ton amie qui est là, quand la casserole va aller au feu, elle est là. Au moment où tu mets la viande dedans, elle est là. La sauce a bouillé, elle est là. Mais elle a qu'à rentrer chez elle un jour. Et ça, c'est du lundi au lundi. Je t'assure que si tu es honnête avec toi-même, tu as juste envie que cet ami soit affecté à l'autre bout du monde. N'est-ce pas? Alors, la Bible dit à cet effet, dans le Proverbe 25, le verset 17, « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. » Proverbe 17. « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Tu vois. Donc, quand l'ami commence à avoir du ressentiment à cause de ton côté « too much », trop présent, tout est trop, l'excès, alors ce qui va se passer, c'est qu'il y a un dégoût de cette amitié-là qui prend place et on a juste envie de se défaire. On a juste envie de prendre de l'air. On a juste envie de s'évader et de se séparer de cette amitié-là. Le dernier point que je vais évoquer aujourd'hui, c'est le manque de tolérance. Le manque de tolérance. Ça, c'est un point très essentiel aussi dans la gestion de nos amitiés. Quand on parle de manque de tolérance, en fait, ça nous ramène à cette parole de la Bible qui dit que nous devons mesurer les autres avec les poids avec lesquels nous souhaitons nous-mêmes être mesurés. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'accepter des défaillances, on en a parlé la semaine dernière, des erreurs, des défaillances, des incapacités de la part de leurs amis, pendant qu'elles-mêmes ne sont nullement parfaites. Tu n'es pas parfaite, mais tu veux que ton amie soit parfaite, 100 sur 100, 100% OK. Tu vois? Toi-même, tu critiques les gens, mais toi, ton amie, il ne faut jamais qu'elle va te critiquer. Mais en tant que toi-même, tu critiques d'autres amis. Tu vois? Donc, c'est tolérance zéro quand il s'agit de ton amie. En tant que toi-même, tu fais les mêmes choses. Donc, quand tu réalises que toi-même, tu n'es pas parfaite, n'est-ce pas? Tu dois élever ton niveau de tolérance. Et pour ne rien vous cacher, en réalité, c'est un des éléments essentiels de la rupture des amitiés. C'est ce manque de tolérance qui brise les amitiés. C'est ce manque de tolérance. Dans l'amitié, on veut que tout soit parfait. On est OK quand tout va bien, mais dès qu'il y a une défaillance, non, je ne suis pas d'accord, je ne veux rien savoir, je ne veux plus qu'elle soit mon amie, etc., etc. Tu vois? La Bible dit que nous devons mesurer les autres avec le poids que nous estimons être utilisable pour nous-mêmes. Parce que Dieu nous mesurera, lui en tout cas, avec le poids que nous utilisons en direction des autres. Vous voyez? Pour qu'une amitié prospère, pour qu'une amitié dure dans le temps, pour qu'une amitié ne se brise pas, l'élément de tolérance est essentiel. Mon amie est arrivée en retard à un rendez-vous très important. Je dois être capable de pardonner. Je dois être capable de comprendre qu'elle a eu des impératifs, elle a eu des éléments, etc., qui l'ont empêché d'être à l'heure. Mon amie m'avait fait une promesse, elle n'a pas pu respecter. Je dois me mettre à sa place et me dire, moi aussi, il m'est arrivé de ne pas respecter des promesses. Vous voyez? Mon amie a eu un mot déplacé. C'est vrai, ce n'est pas agréable, mais je dois prendre le temps et le recul nécessaire pour reconnaître que j'aurais pu être à sa place. J'aurais pu me comporter de cette façon, dans d'autres circonstances, dans un autre way, tu vois. J'aurais pu être à sa place. Si tu veux renforcer tes amis, si tu ne veux pas avoir des amis qui se brisent constamment, il faut que tu sois tolérante. La tolérance est large, vous voyez? Il y a déjà la tolérance par rapport à l'attitude, mais il y a la tolérance qui va s'élargir à la culture, qui va s'élargir aux habitudes, qui va s'élargir à la personnalité de l'autre, tu vois. Ton ami n'est pas ton, ta copie conforme. Et je disais tout à l'heure qu'en général, vous allez venir de cultures différentes, de pays différents, ou simplement de bagans, de familles différentes, tu vois. À partir de ce moment, c'est évident que vous êtes des personnalités différentes, vous êtes deux personnes différentes. Il n'y a même pas deux personnes pareilles qui existent sur terre, tu vois. Même les jumeaux sont différents. Même les jumeaux sont différents. Et pour ne rien te cacher, moi j'ai des frères jumeaux, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais quand ils commencent leur palable ici, tu te dis, eh, ils sont différents, hein. Non, ils n'ont pas les mêmes points de vue, ils n'ont pas envie des mêmes choses. Non, ils sont différents, tu vois. Donc, pour vivre ensemble, pour bâtir ensemble, pour construire une amitié durable, l'élément tolérance est nécessaire. Toi, tu peux être quelqu'un de très rigoureux, on en a parlé tout à l'heure concernant Paul, pendant que l'autre est peut-être laxiste ou bien beaucoup plus souple, comme Barnabas, mais ce n'est pas une raison pour tout faire voler en éclats, tu vois. Donc, si c'est tolérance zéro, tu n'es pas capable de glisser vers ton ami, alors il faut savoir que l'amitié finira par être rompue, tu vois. Donc, on a parlé de tous ces différents éléments qui vont au quotidien ou de façon régulière venir percuter l'amitié, venir tester l'amitié, venir ébranler l'amitié. Mais si tu comprends que tous ces éléments doivent être de façon permanente sur ton tableau de bord et que tu essayes de faire fonctionner ton amitié en tenant compte de ces éléments, alors tu te rendras compte que tes amitiés vont être des amitiés qui vont durer dans le temps, vont être des amitiés qui vont porter du fruit, vont être des amitiés qui vont s'inscrire, n'est-ce pas, dans la longévité. En conclusion, pourquoi est-ce que tes amis, tes amitiés se brisent si facilement ? Pourquoi est-ce que tu perds si facilement tes amis ? C'est simplement parce que soit tu manques de tolérance, soit tu as un excès dans la manifestation de ton amitié, soit parce que tu manques de sincérité, soit parce que, en tout cas à un moment donné, tu as manifesté un manque de sincérité, ou simplement parce que de manière naturelle, la distance a distendu l'amitié et a fini par la tuer, pour ne pas dire la briser. Et puis, plus haut, l'amitié ne subsiste pas, parce que tu cherches une amie complètement identique à toi, exactement pareil, ta jumelle de chez jumelle, tu vois, et ça, ça ne peut pas fonctionner. Quelqu'un dit Amen ? Alors, si tu as bien suivi tout ce que j'ai dit, je sais qu'au fur et à mesure que je parlais, tu as vu un peu dans le ventre de la pile, tu as regardé un peu tes amitiés, tu as fait un peu le tout, et tu as vu en fait ce qui commençait à clocher de part et d'autre, ce qui commençait à poser problème. Et ma prière ce soir est que tu puisses prendre le temps, n'est-ce pas, de reconnaître que tu n'as pas toujours été OK par rapport à ces différents points, et commencer à demander pardon au Seigneur. Et puis, surtout, commencer à réparer, à rectifier le tir. Et tu verras que, au lieu que ce soit 80% de tes amitiés qui se perdent avec le temps, ce sera plutôt 80% d'amitiés sauvées. Et tu verras que ce sont des amitiés qui vont te porter et qui vont, n'est-ce pas, fleurir constamment dans ta vie et enrichir ta vie. Parce qu'en fait, quand on est des amis véritables, des amitiés solides, n'est-ce pas, on peut compter sur ses amis et c'est toujours des éléments qui viennent enrichir notre vie et nous faire du bien. Il ne s'agit pas d'avoir une pléa d'amis. Tu sais aussi que la parole de Dieu dit que celui qui a énormément d'amis, qui a trop d'amis, les a pour son malheur. On parle ici de véritable amitié, d'amitié sélective, d'amitié qui bâtisse nos vies. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Tu vas commencer à prier par rapport à cette parole que tu as entendue. Tu vas baisser la tête avec moi et prier. L'amitié est très importante. C'est un élément hyper important de la vie. Alors, tu dois veiller sur tes amitiés. Chaque fois que tu auras identifié une amitié comme essentielle, comme importante pour toi, tu devras lui appliquer tous ces éléments que nous venons de partager pour ne pas qu'elle se brise. Si tu veux, tu devras lui appliquer le contraire, en fait, de tout ce que nous venons de partager pour ne pas qu'elle se brise. Parce que si tu vis dans, n'est-ce pas, l'application de ce que nous venons de dire, si c'est plutôt ça que tu fais, tes amitiés vont constamment se briser et tu seras toujours en train de reconstruire tes amitiés. Amen. Voilà, donc nous voici au terme de notre partage de ce jour et on ne va pas se quitter sans partager le conseil de ce soir. Le conseil, on a parlé d'amitié, on a parlé de l'importance de l'amitié, des amis, de la destinée. On a parlé aussi, n'est-ce pas, de pourquoi est-ce que nos amitiés se brisent. Mais la vérité, c'est que des fois, il y a des amitiés qu'il faut laisser partir. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. On en a parlé dans une capsule précédente, on a parlé de relations toxiques, on a parlé d'amitié pesante. Alors, si tu as une amitié pesante, une amitié dont tu n'as plus envie, comment est-ce que tu peux te séparer à l'amiable de cette amitié ? D'abord, la première chose, c'est est-ce que c'est permis d'arrêter une amitié ? Oui, tout à fait. Tu as le droit d'arrêter une amitié lorsqu'elle ne te convient plus. Parce que l'amitié, c'est comme un contrat. On décide d'être amie avec une personne. Je décide d'être amie parce que j'estime que c'est une amitié qui me fait du bien, c'est une amitié qui m'apporte quelque chose. À partir du moment où c'est une amitié qui ne m'arrange plus, j'ai le droit de mettre fin à cette amitié. Mais comment ? Quelle est la bonne façon de mettre fin à une amitié dont on n'a plus envie ? Je sais que tu veux connaître la réponse. Tu as une amitié qui te fatigue ? Écoute le papo du jour. Alors, comment est-ce que je peux mettre fin à une amitié dont je n'ai plus envie ? La première chose, c'est la distance. Donc, on va piocher dans les éléments qui viennent briser l'amitié. C'est la distance, tu vois. Donc, moi, ça, c'est vraiment le conseil que je vais te donner. Si tu as une amitié qui te fatigue, la meilleure chose, c'est de rompre l'amitié de façon douce, tu vois. Sans choc, sans distension, sans bruit, si je peux m'exprimer ainsi. Et la meilleure façon de partir à ne pas feutrer d'une amitié, c'est de recréer la distance. Voilà. Tu mets la distance de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de mettre la distance. Je vais moins appeler cette personne. Je vais moins partager des éléments avec cette personne. Je vais moins impliquer cette personne dans mes ressentis émotionnels, dans mes vécus, dans mes histoires perso-perso, tu vois. Donc, au fur et à mesure que tu vas mettre de la distance entre la personne et ton quotidien, entre la personne et ce que tu vis, entre la personne et tes journées, n'est-ce pas ? Tu vas voir que, de façon naturelle, l'amitié va entrer dans le processus naturel de mort d'une amitié. Voilà. Donc, ça, c'est la manière douce. Maintenant, si tu es une personne trop bien, tu es une personne hyper diplomate, tu ne peux pas laisser l'amitié finir comme ça, tu peux aussi décider d'avoir un moment d'explication avec cette personne. Donc, tu vas inviter la personne pour échanger et si tu es une personne courageuse, en tout cas, tu vas lui expliquer que l'amitié ne t'arrange plus, n'est-ce pas ? Et que tu souhaiterais que votre amitié s'arrête là. Voilà. Et pour ça, en fait, il faut que tu donnes des raisons valables. Mais ces raisons valables, tu dois pouvoir les donner dans le calme, la tranquillité, à froid, comme on le dit. Voilà. Tu n'as pas besoin de t'échauffer, de rentrer comme ça, expliquer. Tant que tu sens qu'il y a de la pression, il y a de la température, n'engage pas cette conversation d'explication. Parce que c'est une explication qui a besoin de calme et de tranquillité pour que l'autre puisse comprendre. Alors, si tu fais le choix du dialogue, de partager avec l'autre pourquoi tu veux que votre amitié s'arrête, tu dois aussi accepter que l'autre s'exprime. Voilà. Donc, si tu décides de parler, ça veut dire que tu vas devoir accepter aussi l'échange. Voilà. Donc, il faut laisser à l'autre de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Mais à la fin de tout ça, tu dois rester ferme sur ta décision, n'est-ce pas ? Parce que l'autre va pouvoir vouloir te prendre par les sentiments. Elle peut pleurer. Elle peut rappeler des souvenirs communs, etc. Elle peut entrer dans toutes sortes de manifestations qui, si tu n'y prends garde, va te faire reculer de ta décision. Mais quand ta décision est prise, elle est prise, tu dois aller jusqu'au bout, n'est-ce pas ? En gardant la tête froide. Donc, après l'explication, tu restes sur ta décision et c'est bon pour l'amitié. Et basta. Voilà. Que Dieu te bénisse. Bon, je ne t'ai pas dit d'aller rompre toutes tes amitiés. Je ne t'ai pas donné ce conseil pour rompre tes amitiés. Je t'ai donné le conseil pour, n'est-ce pas, te séparer d'une amitié qui te fatigue, d'une amitié toxique. Que Dieu te bénisse abondamment. On va prier. Voilà. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui pour partager tous ces points. Donc, on va prier ensemble pour que le Seigneur fasse de nous des bonnes amies. Que nous ne soyons pas constamment en train de recommencer, n'est-ce pas ? La semaine prochaine, nous allons expliquer qu'il y a un processus normal, en fait, qui brise les amitiés parce que l'amitié aussi repond à la loi des saisons, n'est-ce pas ? Donc, naturellement, il y a des amitiés qui doivent mourir. Naturellement, il y a des amitiés qui doivent passer, comme de l'eau qui coule sous un pont. Donc, il y a cela en vérité. Du coup, ne te hâte pas d'agir. Attends la suite de ce partage avant de prendre des décisions trop, trop importantes. On va baisser la tête encore une fois et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Lui demander de faire de nous les meilleurs amis qui soient sur la terre. Que nous puissions nous impliquer dans nos amitiés et être de véritables sources de bénédiction pour les personnes avec qui le Seigneur nous connecte. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Merci de faire de nous des amis comme toi-même tu es. Des amis fidèles. Des amis sincères. Des amis véritables. Des amis qui s'impliquent, ô Dieu de gloire, dans l'amitié. Des amis, ô Dieu, qui donnent un sens véritable à leurs amitiés et qui travaillent à les voir fleurir, ô Dieu. Merci, papa, pour tout ce que tu fais. Agis dans la vie d'une sœur en crise, papa, qui, ô Dieu, voit ses amitiés souvent volées en éclats. Viens au secours de ses émotions, papa. Viens au secours, ô Dieu de gloire, de ses actions. Viens même au secours de sa bouche, papa, afin qu'elle puisse être une personne qui bénit ses amitiés plutôt que de les détruire par la parole. Merci pour tout ce que tu fais. Édifie-nous en toi, ô Dieu vivant, et fais de nous des femmes extraordinaires, des femmes de destinée, des femmes bénies qui sont de véritables lumières dans leur environnement. Merci, notre Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette belle histoire d'amitié. On a passé une heure ensemble. C'est une heure vraiment, vraiment agréable. Mais tu le sais, l'excès est toujours nuisible. Donc nous allons bien nous séparer ce soir pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. Voilà, alors avant de nous séparer, je voudrais partager avec toi quelques news, voilà, quelques, on dit des annonces, mais quelques nouvelles. Tu le sais, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours dans le tour 931, extrême nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons visité les villes de Monconeau, de Séguéla. Et cette semaine, depuis plusieurs jours déjà, nous sommes à Ferqué et Dieu fait grâce. Le Seigneur agit par sa main puissante. La parole a été annoncée. Beaucoup ont entendu parler de Jésus et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout cela. Aujourd'hui, c'est la finale, la finale de toute cette vague qui s'est super bien déroulée. Et ça sera tout à l'heure, à partir de 22 heures, n'est-ce pas, au stade. Suis-nous, sois avec nous, n'est-ce pas, en suivant la veillée en direct. Et je le dis toujours, avant l'heure de la veillée, prenons le temps de prier, de demander au Seigneur d'être au contrôle, d'agir puissamment, encore une fois, par sa parole, par l'onction de guérison, par des miracles, n'est-ce pas, et aussi une onction de délivrance de toutes ces populations. Nous allons prier pour le pasteur Sanogo qui va conduire cette veillée, prier pour tous les chants, pour tous les serviteurs, n'est-ce pas. En tout cas, prends le temps d'apporter ta pierre à l'édifice, ne serait-ce que par la prière. Tu peux aussi faire une offrande pour le tour 931. Il n'est pas trop tard. C'est vrai que la finale se joue ce soir, mais tu peux encore apporter parce qu'il y a encore des interventions chirurgicales qui doivent se faire. Il y a beaucoup de choses qui doivent être gérées après, n'est-ce pas. Donc, ton offrande est toujours la bienvenue. Et puis, il y a la SPAC. Dis avec moi SPAC. SPAC. Alors, on ne va pas faire notre minute SPAC là maintenant, mais je voudrais nous rappeler que le mardi, j'aurais bien aimé chanter ça, n'est-ce pas. Olivia, tu peux faire quelque chose ? On peut chanter les dates, non ? Voilà. Jean, comme le challenge. Nous aussi, on va se challenger un peu. Alors, donc la SPAC, c'est du mardi 5 au dimanche 10 avril. Comment tu nous donnes ça en note musicale ? La SPAC, c'est le mardi 5 avril Jusqu'au dimanche 10 avril Pour la gloire de Jésus Ne rate pas la SPAC C'est le mardi 5 avril Jusqu'au dimanche 10 avril Ne rate pas, non, ne rate pas La SPAC La SPAC 2022 Wow ! Donc, ça sera sous le thème Coeur et mentalité de conquérant ou de conquérante. Nous allons conquérir de nombreux territoires. Nous avons des orateurs que nous connaissons déjà. Le pasteur, le docteur Mamadou Karambiri Notre papa bien-aimé Le pasteur Yvan Castanou Le pépé bien-aimé Et le pasteur Marcelo Tunassi N'est-ce pas ? L'homme de poigne Lui, il est un peu comme Paul, quoi Tu vois ? Mais en tout cas, ce qui est su Il nous est défie énormément. Et puis, comme plusieurs l'ont dit Dans le challenge Et comme les affiche l'annonce Nous aurons l'autre de cette conférence Le pasteur Mohamed Sanogo Qui a aussi des paroles Très, très fortes À partager avec le peuple de Dieu Et puis, il dit avec moi Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Cette année, c'est notre année Et donc, à côté de la SPAC Nous avons les 20 ans De vase d'honneur Comme tu l'as entendu Toute cette semaine Nous avons tous 20 ans Voilà, on a tous 20 ans Moi-même que tu vois Comme ça, j'ai 20 ans Tu vois ? Bon, donc 20 ans, ça se célèbre Alors ça, ça sera le samedi N'est-ce pas ? Au stade de l'université De Cocody à Abidjan Mais partout où nous serons Partout où tu es Tu peux célébrer le Seigneur Pour les 20 ans de vase d'honneur Si cette église ta Ne serait-ce que béni Un seul jour Par un seul message Par une seule action Par un seul visuel Quelque chose qui, venant de cette organisation chrétienne De cette église A été une source de bénédiction pour toi Prends le temps Le samedi 9, n'est-ce pas ? Le samedi 9 avril De bénir le Seigneur Pour les 20 ans des églises Vase d'honneur Voilà Donc, que Dieu nous bénisse abondamment Nous nous retrouvons avec beaucoup, beaucoup de plaisir N'est-ce pas ? La semaine prochaine Dans la Chambre des Secrets Et comme je vous l'ai dit Nous sommes en préparation d'un super secret Reste connecté Tu ne dois absolument pas louper ça Bye ! Que Dieu te bénisse Merci Seigneur Sous-titrage ST' 501